bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui je vais vous parler d'un couteau chinois un couteau que j'ai acheté sur la plateforme d'achat drop encore un que j'ai reçu la semaine dernière que je voulais duquel je voulais vous parler ce couteau c'est le cgr bis intros ici en version fibre de carbone alors c'est de la fibre de carbone pleine c'est pas c'est pas du laminé c'est pas une couche de fibre de carbone sur du gti c'est de la fibre de carbone le couteau pour les spécificités c'est une lame en d2 très belle lame qui fait 9 cm 3 qui fait 3 mm 2 d'épaisseur il fait 21 cm 3 ouvert et ne fait plus que 12 cm fermé il fait aussi en raison des platines en acier inoxydable 130 grammes et c'est un peu pour ça que il n'est pas entré dans mon coeur parce que je trouve un peu lourd un peu lourd un peu épais par rapport à je vais prendre un exemple le le civivi élémentum bon c'est pas la même taille mais on peut voir on peut voir qu'il est vraiment beaucoup plus épais puisque en fait l'élémentum il ya la plaquette en fibre de carbone qui est en plus en trop on va dire soit il aurait dû faire des des plaquettes plus fines ou des des platines plus fines bref 130 grammes je trouve que c'est c'est lourd pour un couteau de poche au delà de 80 grammes c'est à mon goût ça ça commence à être à être trop lourd sinon le pivot la lame est montée sur roulement à billes céramique j'aime beaucoup l'esthétique du couteau je trouve que il est plutôt réussi avec cette courbe continue qui est un tout petit peu arrêté par les canelures au dessus du de la lame le creux sur le manche qui permet une bonne prise en main vraiment c'est une excellent couteau au niveau de la prise en main l'accès au liner lock donc blocage par liner lock très accessible donc on n'a pas rentré le doigt dans le dans les platines pour accéder au liner c'est la fermeture comme l'ouverture vous voyez c'est très fluide c'est un couteau très agréable à manipuler à la limite du fidget comme on dit comme disait les américains c'est à dire du jouet voilà on ouvre la lame c'est c'est vraiment très agréable quelques points négatifs donc mis à part le poids l'épaisseur ce ce petit tergaux ici de lame qui aurait dû être compensé par un arrêt de la lame avancée ça aurait réduit ce voilà ce ce ces deux millimètres en trou qui font que une fois fermée la lame qui s'intègre très bien dans le dans le manche à ce cette sortie là je prends pour exemple un autre cj rb dont je vous ai présente que je vous ai présenté le mini fellspar ou le fellspar ils ont le même design mis à part la taille là on a bien la lame qui suit le manche la tête du manche donc c'est voilà c'est ça c'est très esthétique je trouve que à ce niveau là le mini fellspar ou le fellspar sont très réussis au niveau de la taille également si je vous présente les deux côte à côte au niveau du pivot on voit bien que voilà 7 cm 6 9 cm 3 voilà on est sur un grand couteau 80 grammes 130 grammes c'est trop lourd voilà mais hormis ces détails puisque en fait ce sont des détails perso que je trouve des des goûts des choix personnels c'est un beau couteau c'est un bon couteau une belle lame je trouve que vraiment la lame est très jolie en spear point donc en pointe de de lance le deep pocket le clip en port profond est agréable même si il y a un tout petit bout de tête de de queue de manche qui est visible et un petit défaut au niveau des vis alors les vis quand vous vous entrez quand vous rentrez le couteau dans la poche les vis risquent d'accrocher et au final d'abîmer un peu votre votre poche donc là aussi je trouve que ces jrp aurait dû faire des vis plates ça aurait été plus agréable il y a alors ça c'est ce sont les détails un petit un petit ajout là pour pour une lanière bon c'est pas très utile mais certains aiment mettre une lanière à leur couteau hormis cela c'est un beau couteau c'est un bon couteau donc un couteau qui sur drop m'a coûté un peu plus de à peu près 40 dollars et qui proposait sur des sites français aux alentours de 47 euros donc voilà actuellement sur drop le mini feldspar et le feldspar alors le mini feldspar est proposé à 33 dollars et le feldspar à 36 dollars donc allez faire un tour sur sur drop si vous voulez acheter un mini feldspar ou un feldspar puisqu'ils sont tous les deux accessibles actuellement le drop a toujours des des prix très intéressants au niveau des couteaux donc allez faire un tour pour revenir sur le cgrp centros très beau couteau les plaquettes en fibre de carbone sont sont très lisses très joli c'est c'est vraiment la fibre de carbone c'est agréable c'est léger et encore une fois si les platines n'étaient pas aussi épaisse parce qu'elles ne sont même pas à jouer c'est voilà ils auraient pu à jouer les platines ça ça aurait là on voit bien qu'elles ne sont pas à jouer du tout ça aurait réduit peut-être quelques grammes on va dire une quinzaine de grammes le poids du couteau mais bon voilà 130 grammes c'est lourd trop lourd pour moi donc voilà ce que j'avais à dire sur le cgrp centros je tenais également à vous rappeler que j'achète tous mes couteaux je ne roule pas sur l'or comme beaucoup d'entre nous et donc vous pouvez m'aider en collaborant à ma chaîne via mes pages patreon et tipeee qui sont en description de la vidéo vous trouverez également description d'autres liens pour pour voir d'autres couteaux et pour pour m'aider à apporter plus de contenu à la chaîne j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner à me laisser des commentaires donc je réponds toujours aux commentaires qu'on me laisse qu'ils soient agréables ou désagréables ça arrive n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé à vous abonner ici à voir mes anciennes vidéos ici ou ici et je vous dis à très bientôt sur du clair des lames au revoir